D'abord les réformes institutionnelles de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le président de la République y tient. Ali Bangondimba est revenu sur ces réformes engagées qui doivent dynamiser la communauté car les défis sont nombreux. Je vous propose d'écouter un extrait de l'allocution du président Ali Bangondimba lors de la 75e Assemblée Générale des Nations Unies. Le traité révisé de la CEAC est entré en vigueur le 28 août 2020 et la Commission de la CEAC, nouvel organe exécutif de notre organisation communautaire, a été mise en place le 31 août 2020 à l'issue de la prestation de serment de l'ensemble de ses membres. Lors de son 17e Sommet ordinaire, la CEAC a également procédé à l'adoption d'un plan d'action communautaire pour la mise en œuvre de la résolution 1325 des Nations Unies de la stratégie communautaire en matière de riposte à la COVID-19. Elle a aussi procédé à l'harmonisation des règles relatives aux télécommunications, aux technologies de l'information et de la communication, à la cybersécurité et à l'interconnexion transfrontalière. C'est parti.